Je suis avec David Barbarin, on va vous faire une présentation sur le InMemory 2016, donc revenir un petit peu sur les fonctionnalités de 2014, ce qui existe au jour, l'ancien projet Hécatone, et puis derrière, qu'est-ce qui va venir avec 2016, avec ce dont on est sûr et ce dont on n'est pas encore sûr, puisque actuellement on est en CTP3, et CTP3 ça peut toujours avoir une certaine variation. Donc je vais céder la parole à David. Ok, donc moi je suis David Barbarin, je ne fais pas partie du support Microsoft, ça c'est sûr, mais je suis consultant en base de données chez DBX Service, donc c'est une société suisse. Et donc voilà, l'idée c'est de vous présenter effectivement avec Frédéric une session sur l'InMemory, moi ça sera la partie colonne store principalement, avec des tables sur disque, et on terminera en beauté avec Frédéric, avec le InMemory et le colonne store. Voilà à peu près le programme. Donc, simplement pour, bah déjà, dire un merci encore à nos sponsors, mais je crois qu'il ne s'affiche rien. C'est possible de basculer comme ça, de ce côté-là ? Ah ouais, merci. Donc voilà, merci. Donc, bah merci à nos sponsors, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu, et merci au public, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu non plus. Donc voilà, donc on s'est déjà présenté, c'est la session des barbus, aujourd'hui, pas pour terminer. Deux barbus, ça va ? Trois barbus ? Un barbu avec des cheveux, un barbu sans cheveux. Ok, donc moi je vais commencer avec la partie colonne store. Alors, je vais essayer de me mettre ici. La partie colonne store, donc ça a paru avec SQL Server 2012, donc le colonne store 2012. Donc, pourquoi du colonne store ? Tout d'abord, simplement pour un petit rappel, tout simplement parce que le stockage traditionnel tel qu'on le connaît sur SQL Server, qui permet de stocker des lignes dans des pages, n'est pas forcément adapté à l'activité de reporting, où là où on brasse énormément de données, et où finalement, sur des grosses tables, on va choisir un jeu infiniment faible de colonnes. Donc, l'idée du colonne store, c'est ça, c'est de changer le mode de stockage à la colonne, tel qu'on peut le voir ici, pour rendre nos requêtes de reporting plus performantes. C'est comme ça que c'est censé marcher ? Bon, ça n'a pas l'air de marcher comme ça. On va faire comme ça. Donc, quand on parle de colonne store, on va parler très vite de notions telles que les groupes de lignes, tel qu'on peut le voir ici. Les groupes de lignes, c'est typiquement un million de lignes, bon, le chiffre exact, ce n'est pas celui-là, c'est un petit peu plus. Ensuite, si tu avances, Fred, on va parler de segments. Les segments, c'est ni plus ni moins qu'un... Bon, c'est un nombre de lignes contenues dans une colonne, et le tout dans un regroupe. D'accord ? Donc, c'est l'unité de travail, finalement, de SQL Server. C'est l'Io, on va dire, colonne store. On va venir... SQL Server va venir, tout simplement récupérer les segments sur disque, ou pas, d'ailleurs, et les ramener en mémoire. Ensuite, ces fameux segments, ils vont être, bien sûr, compressés, avec tout un tas d'algorithmes que SQL Server va utiliser. Donc, vous en avez quelques-uns ici. Ensuite, on aura une compression binaire propriétaire à Microsoft, le VertiPack, qui va être utilisé. Et optionnellement, ça s'est arrivé avec 2014, la compression archive, qui permet de compresser encore plus au prix d'une certaine quantité CPU. Donc, on va utiliser ça plus pour les données mortes, les données d'archives. Et enfin, tout ça, on va stocker ça dans les lobes. Tout ce qui est dans du colonne store, c'est des large binaires et objects qu'on va stocker sur disque. D'accord ? Ensuite, est arrivé, finalement, 2014. 2014, on a dit, ça serait bien que les colonnes stores on les mette à jour avec les clusters colonnes stores. Donc, pour pouvoir faire ça, finalement, Microsoft, dans le principe, a ajouté une structure en plus qu'on appelle le DeltaStore, qui est finalement une structure telle qu'on connaît, classique, qui permet de stocker en Roastore et qui va absorber, finalement, notre activité de mise à jour, insert, delete, update. Et on a le tuple mover qui va, de manière asynchrone, reporter nos activités de mise à jour dans la structure compressée Roastore. Donc ça, c'est tout ce qui est optimisation au niveau stockage. Après, le colonne store, c'est pas que du stockage, c'est pas que de la compression, c'est aussi une nouvelle façon de faire en termes de traitement CPU, ce qu'on appelle le batch mode. Le batch mode, ça va nous permettre, finalement, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de dire, sur l'environnement LTP, on va avoir des opérateurs de plan, tel que vous pouvez voir ici, scan, predicate, qui vont finalement opérer pour chaque ligne retrouvée dans la requête. L'idée de tout ça, c'est de dire quoi ? Ça, c'est performant pour un petit jeu de données, par contre, pour un gros volume de données, c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Donc, l'idée, c'est de quoi ? C'est de dire, finalement, ce jeu de données, ces instructions-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va transformer ça en batch et on va... Et sous forme de vecteurs, comme vous pouvez le voir là, l'idée, c'est de faire quoi ? C'est d'utiliser, en fait, les vecteurs et d'utiliser, en fait, les instructions SIMD, Single Instruction Multiple Data. L'idée, c'est de quoi ? De limiter le nombre de cycles CPU pour la même quantité de données, d'optimiser l'utilisation des caches L2 CPU et, tout simplement, d'avoir un algorithme de prefetch qui est beaucoup plus agressif. D'accord ? Donc, avec le batch mode, on est censé, en tout cas, pour ceux qui utilisent le colonn store, je pense qu'ils ont dû voir ça, on peut économiser relativement facilement des cycles CPU en fonction des opérateurs. Donc, si on continue, on arrive à 2016. 2016 a apporté pas mal de choses, a levé pas mal de restrictions en termes de schéma. Si on regarde les tables, vous voyez que maintenant, les primarky, foreign key, CDC trigger, temporal table, c'est supporté, en tout cas pour la CTP3, ce qui va suivre certainement sur la version RTM. On va pouvoir faire du change tracking, on va pouvoir utiliser des niveaux d'isolation de transaction qui n'étaient pas supportés en 2014, que sont le snapshot isolation et le read-connected snapshot isolation. Ça, c'est un gros intérêt en termes de concurrence et on va pouvoir aussi utiliser ça sur des environnements de type always-on, sur les réplicas secondaires en lecture seule, maintenant que ces niveaux d'isolation sont supportés. Le colonn store est introduit au niveau operational analytics. On va pouvoir finalement mélanger, on va pouvoir créer des couples des couples tels que les bases de données sur disque, enfin les bases de données, les tables sur disque avec des index colonn store, non-cluster. On va pouvoir créer des clusters colonn store index avec des index non-cluster classiques. On va pouvoir créer des tables in-memory avec des index non-cluster colonn store. Donc, il y a pas mal finalement de coupes qui vont nous permettre tout simplement d'étendre la surface, la surface des possibilités des index colonn store. Après, le alter table reorganize pour ceux qui font du colonn store, on va pouvoir gérer la fragmentation uniquement avec un reorganize, on n'est plus obligé de reconstruire l'index. Et on a des nouvelles DMV que je montrerai dans les démos de temps en temps ou des DMV bien sûr qui ont été améliorés avec l'apparition justement de ces nouveaux couples d'index et de tables que ce soit Hecaton, que ce soit 6DM, des Bindex, etc. Donc, on verra tout ça un petit peu après. Donc ensuite, si on continue, on a aussi des améliorations au niveau du batch mode. Des opérateurs qui n'étaient pas supportés jusqu'à présent, qui le sont et qui sont relativement utilisés dans les entrepôts de données ou en tout cas dans les requêtes de reporting, les opérations de tri, l'opérateur de tri, les opérations d'agrégation, etc. VG, SOM, etc. qui ne supportaient pas le batch mode jusqu'à présent, COUNT, etc. Donc, je vous ferai une petite démo là-dessus. Le batch mode qui est utilisable avec un maxdop égale 1. Avant, on était obligé d'être en plan parallèle pour pouvoir utiliser le batch mode. Maintenant, le maxdop 1 est supporté. On se dirige tout doucement vers l'analytics en mode OLTP. On va pouvoir paralléler les inserts dans les delta stores. Pour ceux qui font encore du colon store et qui ont des partitions, on a un delta store par partition. avant, maintenant, on va pouvoir paralléliser les inserts. Avant, ça se faisait de manière séquentielle. Et on a tout ce qui est string predicate pushdown. L'idée, c'est de filtrer le maximum sur les opérateurs de droite, les opérateurs physiques de récupération de données. Ça ne marchait pas avec les chaînes de caractère et maintenant, ça fonctionne. D'accord ? Donc, le colon store dans l'analytics, ça donne quoi ? Finalement, l'idée, c'était quoi ? C'est de dire on voulait faire des requêtes de reporting avant, on voulait faire de l'analyse de données, on avait un entrepôt de données, on avait les colon stores, ça marchait très bien. D'accord ? C'est ce qu'on voit sur la droite. Ensuite, du coup, aujourd'hui, la tendance, c'est quoi ? C'est finalement, on a des clients qui veulent des analyses très rapides, ils ne veulent pas attendre des mises à jour de données qui se font de manière asynchrone. Donc, on va pluguer nos index colon store sur les environnements LTP pour encaisser ce type de charge, le type de reporting. Donc, on a deux façons de faire, celle que je vais vous présenter maintenant et celle que Fred va présenter juste après. Donc, l'idée, c'est tout simplement sur les tables OLTP de pluguer des index non-clustered colon store qui vont absorber la charge de reporting. D'accord ? Et finalement, on aura une vue unifiée, soit on viendra directement avoir des rapports sur les environnements de type OLTP, soit on voudra vraiment analyser le passé des archives et on pourra directement se diriger vers l'entrepôt de données. Donc, maintenant, on va passer à la démo. Donc, ça, c'est le data lifecycle. Alors, où est-ce qu'il est ? Ça y est, j'y arrive. Alors, simplement, l'idée de la démo, c'est de commencer par les data warehouse et glisser tout doucement vers l'analytics pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec le colon store, les nouveautés et comment on va pouvoir l'utiliser finalement avec les environnements OLTP. Donc ça, je n'en ai pas besoin. Alors, simplement, en termes de stockage, si je regarde ici, oui, pour vous montrer, du coup, j'en ai besoin. Rapidement, gestion comme pour vous montrer un peu l'environnement. Donc l'environnement, ça sera celui-là. Un modèle en étoile classique avec une table d'intervention. Donc ça, c'est une base de données que je gérais. C'était mes premiers amours. Donc, j'ai simplement modifié pour les besoins de la démo. Donc, une table d'intervention client avec des clients, du matériel, une des dates, des employés et puis qui sont des techniciens qui interviennent dans les magasins et des centrales. le contexte est plutôt connu. Vous voyez ici, j'ai créé deux tables de faits. Une qui contient un index colonne store et une qui ne contient pas d'index colonne store. Je les ai partitionnées et je les ai compressées, les deux. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Vous voyez ici que j'ai la compression de pages. Alors, j'ai partitionné à l'année et ici, j'ai du compression colonne store avec ici colonne store archive sur la compression archive la plus ancienne. Donc, si l'idée, c'est de vous montrer finalement le gain que je peux avoir. Donc, vous voyez qu'ici, elle fait à peu près, si je ne me trompe pas, un peu plus de 2 gigas et ici, elle fait un petit peu plus... Pardon. Je regarde là et là, 9. Bon. Globalement, on a un gain qui est plutôt intéressant en termes d'espace disque sauvé. Si je regarde le nombre de regroupes que j'ai, bon, j'en ai à peu près, bon, j'en ai une certaine quantité à peu près 90 avec des regroupes compressés et j'ai des delta stores, excusez-moi. Donc, pourquoi ? Parce que j'ai un état open, donc je suis dans la structure ReStore. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était les insertions parallèles. Donc, j'ai déjà préparé l'insertion, je l'ai effectué pour gagner du temps. Alors, pour pouvoir faire de l'insertion parallèle, il y a une petite astuce, c'est d'utiliser ça. Oui, c'est un bloc, bien entendu, on sera obligé d'utiliser ça. Et je pourrais obtenir ce genre de choses qui me permet finalement, là, j'ai huit processeurs sur ma machine, donc j'ai huit delta stores qui ont été créés et qui ont été insérés de façon parallèle. Donc, c'est vraiment ça l'idée du parallélisme avec les insertions, c'est de pouvoir finalement utiliser l'architecture que j'ai de la manière la plus efficace possible en paralysant les insertions. avec 2014, ce n'était pas possible, vous pouviez avoir autant de delta stores que vous vouliez et les insertions se faisaient de manière séquentielle. Delta store après delta store. Maintenant, si je regarde au niveau du batch mode, donc je vais passer en SQL CMD, donc certaines, à mon sens, certaines améliorations qui vont être très bénéfiques sur les environnements, je ne vais pas faire celle-là. Alors, je vais la faire. Je fais tout. Alors, ça va prendre un certain temps. L'idée de la requête ici, simplement pour expliquer, la requête n'est pas très compliquée, c'est d'aller récupérer par année, c'est de compter le nombre de clients et le nombre de techniciens qui sont intervenus. Bon, jusque-là, il n'y a pas grand-chose. Alors, j'ai mis un distinct. Le problème avec 2014, c'est que dès que vous aviez un count, une opération avec un distinct et avec deux opérations qui utilisaient le distinct, le batch mode ne pouvait plus s'opérer. C'était le gros problème. Vous voyez qu'ici, ça va prendre un certain temps. Ça va tourner. Donc, je vais laisser tourner pour le moment et je vais passer au DMV. Alors, les DMV, il y en a tout un tas qui sont apparus avec SQL Server 2016, notamment celle-là. Je pense que ça doit vous rappeler quelque chose si vous remplacez colonne store par un index physical stats. Donc, c'est vraiment l'utilisation de mon index colonne store. Je vais juste le laisser faire. Bon, je viendrai après une fois qu'il est fini. J'ai le set DMV là, operational stats, qui me permet aussi d'aller récupérer tout un tas d'informations de statistiques sur l'utilisation de mes index de type colonne store. Celle-ci, un peu plus interne qui va permettre finalement d'aller récupérer, me renseigner sur mes structures. Donc, je n'ai pas forcément rentré dans le détail, mais simplement, ici, je voulais vous montrer ça. Alors, vous voyez que je peux voir le delta store et le deleted bitmap, on en parlait depuis tout à l'heure. Et si je le prends ici, celle-ci, qui est relativement intéressante, mais qui est utilisée plus en interne, c'est finalement de voir l'occupation, comment mon colonne store occupe ma mémoire. Donc, si je reviens sur ma requête ici, vous voyez que j'ai deux plans d'exécution complètement différents. Alors ça, c'est un certain plan. Si je regarde ici, j'ai bien mon colonne store qui est utilisé, mais après, j'ai tout un tas d'opérateurs qui vont venir. J'ai du tableau spools, j'ai du hash match, j'en ai tout un tas du sort pour pouvoir faire cette requête. Et si je regarde avec 2016, le plan est beaucoup plus simple. J'ai mon colonne store, j'ai mon coup de scalare, du hash match et puis c'est terminé. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment... Bon. Sur ce type de requête, ça peut être relativement intéressant, surtout quand vous avez une volumétrie qui est relativement importante. Après, vous avez les Windows functions. Donc, les Windows functions, avec les fameux renumbers, etc., vous en avez tout un tas. Là, j'ai pris du renumbers. Si je fais exactement la même chose, donc je reviens simplement ici, je ne vous ai pas montré les statistiques, mais vous voyez qu'ici, en termes CPU, si je regarde, bon, je suis à peu près... Bon, j'ai gagné deux fois. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Pardon, deux fois. Là, je suis à 52 secondes de temps CPU et là, je suis à une seconde. C'est relativement intéressant comme gars. Maintenant, je vais faire la même chose ici avec mes... Chipot. Mes Windows functions. Donc, je vais le laisser faire. Donc, ça va prendre un certain temps. Donc, l'idée de la requête, encore une fois, c'est pareil. Là, je viens récupérer le top 10 des interventions les plus longues par année. L'idée derrière tout ça, c'était que les managers voulaient récupérer ça et analyser pourquoi on avait des retards. Des retards ou des interventions longues. Est-ce que c'est un problème de... Est-ce que c'est un problème technicien, purement technicien ? Est-ce que c'est un problème de pièces commandées qui n'est pas arrivé ? Blabla. Donc, vous voyez toute la chaîne. Donc, l'idée, c'était de pouvoir récupérer ça. Donc, ce qu'on va faire là, ça va s'exécuter un petit moment. Donc, le temps de laisser faire ça, tout simplement pour vous montrer. J'espère que je vais pouvoir le faire. Vous voyez qu'ici, quelque chose qui est intéressant avec ces fameuses DMV, c'est par exemple quand vous... Les raisons de pourquoi vous utilisez un DeltaStore ou un regroupe et les raisons de la compression. Est-ce que c'est parce que j'ai eu un problème de pression mémoire ? Mon regroupe s'est compressé plus tôt. Est-ce que j'ai eu un rebuil ou est-ce que j'ai eu des choses comme ça ? Maintenant, on est vraiment au courant de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un index colonne store. Donc, si je reviens là, je regarde mes plans d'exécution. Très rapidement, vous voyez, on va reconnaître normalement. Donc, j'ai bien sûr ici mon index colonne store. C'est le bon, celui-là ? C'est le coup de distingue. Pardon. Je vais peut-être vous montrer le bon. Je vais d'abord vous montrer ça. Vous voyez qu'ici, alors, une des améliorations au niveau, ça, c'est arrivé avec SQL Server 2014, c'est de pouvoir finalement voir les segments qu'on lit et les segments qu'on laisse sur disque. Chose qu'on ne voyait pas avant où il fallait utiliser les événements étendus. Ici, c'est pareil. Si on regarde le temps CPU, vous voyez qu'il est, bon, là, il est relativement, on est à 80 secondes et là, 54 secondes. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pareil. Et pourquoi on a ça ? Si je refais ça juste uniquement sur en 2016. Je vais essayer de le faire là. Ça va prendre un petit moment. On brasse de la donnée, donc forcément, c'est un peu moins, je ne suis pas sur un gros serveur. Vous voyez qu'ici, c'est surtout cet opérateur-ci, qui est apparu et qui permet justement de gérer les Windows Functions. Avant, vous aviez les fameuses opérations le sort, le segment, etc., qui étaient utilisées et qui utilisaient surtout le remode. Là, on est vraiment, si vous regardez, au niveau batch. Le stream prédicate, très rapidement, le stream prédicate, il est vraiment intéressant justement pour pouvoir filtrer au plus près de l'un des opérateurs à droite. C'est-à-dire, normalement, alors j'en ai deux. Vous voyez qu'ici, sur 2014, avec un stream prédicate, vous récupérez les données dans le colonne store et puis le filtre, c'est s'opérer ici. Avec 2016, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que le filtre, il est directement... Est-ce que j'ai pris le bon ? Oui, il est là. Là, j'ai fait un prédicat à 1% en haute. L'idée, c'était de récupérer les interventions en haute priorité pour faire de l'analyse. Vous voyez qu'ici, finalement, on vient faire du tri directement sur l'opérateur de colonne store qui récupère mes données sur disque. Donc, relativement intéressant si on regarde en temps CPU. C'est pareil, on est à 7 secondes ici et à 454 millisecondes. Intéressant aussi. Maintenant, on arrive tout doucement à notre operational analytics. Donc, l'idée, vous voyez, on a vu à peu près tout ce que pouvait faire le colonne store. Il y en a d'autres. Je vous ai simplement montré à mon sens les plus remarquables. C'est de dire, ben voilà, maintenant, j'ai une base, j'ai une table complètement au LTP, une table d'intervention qui fait, je ne sais plus combien elle fait. Je peux le faire directement là. Voilà, donc elle fait à peu près 12 gigas, je crois, et j'ai 53 millions de lignes. Bon, une petite table en LTP. Donc, l'idée, c'est de faire quoi ? C'est de dire, ben voilà, moi, j'ai mes managers qui ne veulent pas attendre d'avoir justement mon environnement de type OLAP ou Data Warehouse, en tout cas, et de pouvoir générer ce type de requête qui nous permet de faire quoi ? Ben, de dire, je veux regarder la performance, finalement, de mes techniciens sur les régions par année. donc, si je fais ça, une bruit de pomme, sans avoir mis d'index, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, la requête va tourner un petit moment, je ne vais pas la laisser tourner. Et donc, finalement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire de l'IO et je vais finalement bloquer mes utilisateurs. Bon, je peux toujours passer en mode read, connaît une petite snapshot, etc., ou faire du no-lock, à vous de voir, en fonction de votre contexte. Donc, je vais créer mon index cluster, alors, un index non-cluster, pardon, avec une clause d'inclusion de colonne, ce que me demandait l'optimiseur, donc j'accélère un petit peu. Donc, ce qui va me faire gagner du temps, donc, je vais passer à peu près à 10 secondes de temps avec 22 000 lectures logiques. Je vais laisser faire. Je ne suis pas trop en retard, un petit peu. Ça va, je te laisse encore deux minutes. Deux minutes, ça va. C'est le temps qu'il faut. Presque. Bon, après, je ferai speed. Mais toi, tu es sur du in-memory, toi, ça va aller vite. Donc, si je fais exactement la même chose ici, moi, je peux l'exécuter rapidement. Voilà. Bon, ça va un petit peu plus vite, effectivement. vous voyez qu'ici, j'utilise un index. J'utilise bien mon index sic. Est-ce que je peux accélérer ça ? Oui, finalement. L'idée, c'est de faire quoi ? C'est de dire, je vais créer un index non-cluster classique qui vient, finalement, filtrer, qui va venir répondre à ma requête et un index non-cluster colonn-store filtré, également. L'idée, c'est de faire quoi ? C'est finalement, j'ai mes deux, mes données actives. Donc là, je veux minimiser l'impact de mon index colonn-store à ce moment-là. J'écarte toutes mes données récentes de ma table et je mets mon index colonn-store que sur mes données que je qualifierais d'archives dans ma table. Je veux dire, toutes celles qui sont en tout 2014, c'est des données d'archives et toutes celles qui sont au-dessus de 2014 ou plus récentes, ce sont mes données actives. donc je vais le laisser faire et puis après, on va exécuter la requête. la requête qui est là, voilà. Et donc voilà. Bon, là, c'est assez... le test est plus ou moins significatif. Bon, après, il faut voir. Là, je suis à 0 seconde, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir finalement ce que j'ai ici. C'est la concaténation de mon index colonn-store avec mon index non-cluster classique. Pourquoi ? Parce que si je regarde ma requête, le prédicat qui est ici, en fait, on fait un espèce d'overlap entre mes données actives et mes données non-actives d'archives. Donc, l'optimiseur est capable dans une certaine mesure d'aller choisir l'index non-cluster non-cluster colonn-store ou l'index non-cluster classique. D'accord ? Donc voilà, j'en ai fini pour ma démo. Donc, vous voyez à peu près ce qu'on peut faire avec les tables sur disque et les index non-cluster colonn-store. Donc maintenant, la partie de Fred, c'est de monter le pendant mes côtés in-memory. Tu veux que je fasse comme ça ? On peut rester sur le tien. Ouais, c'est toujours les mêmes slides. Ouais, ouais, je pense. Ouais, on peut rester sur le tien pour l'instant, on switcher. Bon, bon, c'est... Oui, donc je vais revenir un petit peu sur le projet Hecaton. Ça, c'est un slide qui est bien connu. On va passer vite fait là-dessus. Ça, c'est ce qui est arrivé à SQL 2014, le in-memory OLTP. C'était quoi le but ? Donc, je précise bien le but de Hecaton du memory OLTP, c'est pas de mettre des tables en mémoire. Mettre des tables en mémoire, on a toujours su faire. Par contre, réduire la contention sur les tables et supprimer la contention sur les tables, ça, c'est le vrai but. Donc, jusqu'à présent, c'était travailler sur des tables, plutôt des petites tables, des tables d'état, des tables de réservation de tickets, de gestion de numéros, des trucs comme ça, de telle manière à pouvoir aller très, très vite parce qu'on n'a plus de locking. Qu'est-ce qu'on se retrouve ? On se retrouve avec des tables normales, T3, T4, avec des tables et des index qui sont dans des data file group, un transaction log qui s'occupe d'elle. Ça, c'est la situation normale. La partie in-memory, c'est quoi ? C'est par exemple la table T1. La table T1, il n'y a plus que la table qui est dans le transaction log. Il n'y a plus les index. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un file group supplémentaire qui s'appelle le memory optimized table file group qui est un file group qui est spécifique pour les tables in-memory. Mais on voit que dans mon espace in-memory, en fin de compte, j'ai deux tables. Pourquoi ? Parce que je peux avoir des tables durables, ça veut dire que quand je redémarre, je retrouve toutes les données qu'il y a dedans. Mais je peux aussi avoir des tables non durables, ce qui n'existait pas avant l'SQL. C'est-à-dire la possibilité de gérer une table qui est valable pendant la durée du service. Et puis, je sais qu'au redémarrage, je repars de zéro et ça peut être intéressant. Qu'est-ce que ça rajoute aussi à Hecaton ? Ça rajoute ce qu'on appelle le native compile store procedure. Le native compile store procedure, c'est des stores procédures, normales, comme vous faisiez avant, sauf qu'elles sont traduites en code C, elles sont compilées et génèrent une DLL. C'est-à-dire que ce n'est plus le moteur qui exécute la store procedure, c'est directement du code qui est exécuté dans le moteur. Donc, on a un gain de performance énorme. Bien sûr, on peut mixer les queries standards, TSQL, entre les tables standards, normales, et les tables in-memory. mais tout ça avec un certain nombre de restrictions. Ce qui, aujourd'hui, a bloqué, je dirais, un peu l'adoption de chez pas mal de clients du in-memory, c'est l'ensemble de ces restrictions qui étaient avec SQL 2014. Il ne faut pas oublier que SQL 2014, pour le projet Hecaton, le projet in-memory, c'était une V1. Donc, c'est arrivé, ça amenait plein de choses, mais avec pas mal de restrictions. Tiens. Alors, un des goûts d'étranglement sur le in-memory, c'est qu'il faut quand même enregistrer les informations dans le log. Et, en 2014, on avait un single thread, un single thread, pour faire le checkpoint au niveau du log sur le disque. Qu'est-ce qu'on arrive avec 2016 ? Eh bien, avec 2016, on a la possibilité de... Enfin, la possibilité, c'est le moteur qui utilise un multi-threading pour faire ce checkpoint. On va donc accélérer énormément le checkpointing dans notre log. D'accord ? Le but, c'est d'obtenir un gigabyte par seconde de génération de log. Ça fait quand même pas mal. Ça dépote assez. Vas-y. Alors, là, on va faire... C'est la liste à l'après-vert. La liste à l'après-vert, c'est... On va voir un peu tout ce qui... Toutes les restrictions qu'il y avait en 2014 et qui vont sauter avec 2016. AlterTable, ce n'était pas possible en 2014. La seule restriction au jour d'aujourd'hui, c'est qu'AlterTable, ça doit être un peu... Ça doit être offline, ça ne peut pas être fait online. Et ça requiert deux fois la taille de mémoire de la table. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, l'AlterTable, de façon interne, il va recréer une autre table pour faire ses modifications. Des colonnes Identity, on ne pouvait pas le faire. des index sur des colonnes Nullable, on ne pouvait pas le faire. Des colonnes Store Index, David en a parlé, on va regarder ça plus en détail. Des Foreign Keys, des Check Keys, des Unique Constraints. Changer le Hash Index Bucket Count. Qu'est-ce que c'est que le Bucket Count ? Le Bucket Count, c'est un truc qui est essentiel. Hecaton a introduit ce qu'on appelait les Hash Index. Ce ne sont plus les index comme on avait dans les tables normales. Un Hash Index, ça veut dire qu'on a un certain nombre de valeurs et on va faire une Hash Function sur toutes les valeurs de notre table et on doit rentrer dans ce nombre de valeurs disponibles. Donc, je vais définir un Bucket Count. Imaginons, mon Bucket Count, il est à 1 million. Quel que soit le nombre de valeurs que j'ai dans ma table, ma Hash Function va donner un résultat entre 1 et 1 million. Et après, je vais avoir un chaînage sur des doublons. On comprend bien que si j'ai une Hash Function, le principe même d'une Hash Function, c'est que je peux avoir le même résultat. Je fais Marseille et Toulon, j'appuie la même Hash Function dessus, je peux peut-être avoir la même valeur qui est 100 000. Et donc, je vais avoir des chaînes comme ça. Et tout ça, c'est en mémoire. Le Hash Index, c'est l'index des tables en mémoire donc ce bucket count est très important. Qu'est-ce qui se passait avant ? C'est que pour changer ce bucket count, il fallait tout arrêter, recréer la table, transférer et recommencer. L'idée, c'est que maintenant, on peut faire online un rebuild d'index pour pouvoir modifier ce bucket count pour essayer que nos chaînes de doublons soient le moins long possible. Add Drop Index, ce qui est maintenant supporté. Improvement au taux des auto-date stats et des gestions des statistiques sur les tables in memory. Ce n'était pas fait en 2014. Plus de 8 index, on avait cette limitation en 2014. Des triggers, attention, uniquement les triggers after triggers, pas de instead of qui seront possibles en 2014. C'est quoi un trigger ? Un trigger est déclenché par un insert, update, delete. Comment il va se traduire ? Il va se traduire par une nested store procedure. Le trigger va être compilé comme une store procedure de type native. Pas nested, native. 2 terabytes. Pourquoi 2 terabytes ? Parce que maintenant, si on met non plus quelques lignes dans notre table in memory, mais des millions de lignes, il faut pouvoir avoir beaucoup plus de mémoire. En 2014, on était limité à 256 gigas. Et puis, les full collection supports, c'est le support de toutes les collations qui sont supportées par SQL Server. En 2014, on était limité aux collations binaires. Vas-y. Les improvements sur les native procédures, alter procédures, déjà, et le SPRI compile. Pourquoi c'est important ? Je vous ai dit qu'une native procédure, elle a été créée, elle a été traduite en C et elle a été compilée. Mais ça veut dire qu'au moment où elle est créée, elle est créée avec les statistiques de ce qu'il y a dans les tables. Maintenant, ma base est le vie. Donc, un peu plus tard, je n'ai plus le même nombre d'enregistrements, je n'ai plus les mêmes statistiques dans les tables. Ce qui fait que la compilation de ma procédure, elle peut être fausse. Avant, je n'avais pas de possibilité, il fallait que je fasse un drop de la procédure, recréate de la procédure. Maintenant, je peux faire, en production, un alter de la proc et un recréate de la proc. Nested Native Procédure, c'est appeler une procédure native d'une autre, etc., avoir plusieurs niveaux d'imbrication. Native Compile Scalar EDF, donc c'est la possibilité d'avoir des fonctions en natif. des tables value function, execute as color, security and mass built-in, full collection support, ben oui, si on supporte la collection pour les tables, il faut bien les supporter aussi pour les procédures. Query surface area, c'est en fin de compte tout ce qui est en termes de query qui n'était pas possible en 2014. En particulier, les subquery, les like operator. Pourquoi un like operator était entre guillemets pas possible ? Parce que si vous avez un index ou c'est haché, comme on n'a pas le même mode de stockage pour une table in-memory que pour une table normale, ça veut dire qu'il fallait de toute façon lire tout pour arriver à sortir un opérateur de type like. Alors que là, maintenant, je vais pouvoir construire un index et faire une opération de type like. Left, right, author, join, d'e-jong-so, d'or, non, on, l'union, ça c'était un truc qui manquait pas mal quand même en 2014. La possibilité de faire une union, par exemple, entre une table in-memory et une table qui n'est pas in-memory. C'est l'être distinct, les subqueries existent, in, parallel scan for memory optimize table, index. Ah, ça c'est quand même vachement important. C'est que les tables in-memory, comme elles étaient prévues pour être des petites tables au départ, parce que le but c'était d'enlever le locking, je vous le rappelle, j'espère que le message va passer. donc ils n'avaient pas encore intégré les plans parallèles. Donc maintenant, on a des plans parallèles sur des tables in-memory. Mars, bon, ça je ne sais pas si il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, et le TDE, Transparent Data Encryption. Eh bien oui, si on encrypte les datas, c'est bien joli, mais comme on les stocke dans des fichiers qui sont à côté, qui sont les DeltaStore et tous les fichiers qui gèrent le in-memory, eh bien il faut encrypter à ce moment-là les fichiers. Voilà. Vas-y. Alors, ça c'est moins fun, c'est qu'est-ce qui n'est pas encore intégré, je dis bien pas encore, je ne présagerai pas si ça sera un jour ou pas, dans la V3, on peut espérer qu'il y en ait un certain nombre qui arrivent dans la V3. Les DDL Triggers, les Data Types de XML, Spatial, CLR, tous ceux que je n'aime pas. Les Altertables Online, les Cross Containers, les Online Migrations de Disk Based to Memory Optimize, c'est-à-dire j'ai une table qui est Disk Based et puis online, je dis hop, allez, on est en mémoire. Interop Cross Database, ça va être sympa ça, tiens. Native Compilation, les Cases, les Merges, Automatic and Statement Level Recompile, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on recompile la proc. Ben oui, puisqu'on a un compilateur, enfin, un translateur qui l'a traduit en C et après on passe par le compilateur C et un binder. D'accord ? Maintenant, si on ne veut faire qu'une partie d'une stock proc qui aujourd'hui se fait, une store proc classique, il peut y avoir une recompilation qu'une partie, d'une seule partie de la store proc. Mais sur une native, non, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Parallélisme, limitation et certains opérateurs, donc les hash join, les merge join, tout ça, ils ne sont pas encore complètement parallèles. On a les scans, mais pas ce type de jointure. Et puis, au niveau réplication, DB Snatch Shot, track change, compression, là aussi, il y a encore des improvements à faire. Donc, ils ont du boulot encore. Ce n'est pas le moment d'aller s'endormir sur les lauriers. Mais bon, on enlève quand même pas mal de limitations. Donc, revenons à ce que nous a montré David. On était dans l'état colon store au départ, là-bas. On est dans le premier real-time operational au LTP, là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la même chose, mais avec de l'in-memory. C'est-à-dire qu'on met notre colon store, on met un update table CCI, on peut mettre un cluster colon store, et on va jouer avec nos tables qui sont en in-memory, avec des range index, des hash index, et on a ce qu'on appelle le tile. Le tile, en fin de compte, c'est la partie delta store du colon store. D'accord ? Et on a le DRT, c'est le deleted row table. C'est ce qui va nous permettre de manager les rows supprimés. Comment est-ce qu'on va pouvoir jouer entre les deux ? Dans ces deux parties-là, c'est jouer entre la partie hot et la partie colon store. Et pour ça, on peut jouer avec des créates non-clustered colon store index where status égale donc filtré. C'est-à-dire savoir qu'on a une union sur nos colon store index qui sont disques, les parties en mémoire, la partie disque étant entre guillemets plus ancienne et la partie hot étant en mémoire. Tu peux me switcher ? S'il te plaît. Voilà. Donc on va essayer de faire vite fait. On ne peut pas voir tout. Comment on peut voir les tables in memory ? Qu'est-ce qui se passe sur les tables in memory ? On a ce qu'on appelle le bucket count. J'en ai parlé, c'est très important. Et dans le bucket count, on a une DMV qui va permettre d'aller voir la longueur d'une chaîne et la longueur maximum d'une chaîne. Donc on va explorer tous mes bucket counts. Alors là, c'est des tables que j'ai préparées. c'est des tables sur lesquelles j'ai à peu près 100 millions de lignes et qui sont in memory. Il y en a plusieurs. Tout ça sur mon petit portable. Et donc là, on voit, en bas, ici, on a un bucket count qui est vraiment très mauvais. Total bucket count, c'est à ça. Le nombre de free, empty bucket count, est la plus longue chaîne. Donc là, on a un bucket count qui est vraiment très mauvais. Alors on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais l'idée, c'était d'essayer de recréer un nouveau bucket count avec la nouvelle fonction alter index, rebuild. Bon, je vous rassure tout de suite, ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il était toujours aussi mauvais. Par contre, ce qui est nettement meilleur, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se passe quand votre bucket count est mauvais ? C'est que souvent, vous n'avez pas assez de valeurs différenciées. D'accord ? Donc une astuce pour rajouter des valeurs différenciées, c'est de modifier l'index, de toujours garder mon sale person ID, le mauvais, en premier, mais de rajouter derrière quelque chose qui va jouer au niveau de mes bucket count, qui va donner un nombre de valeurs beaucoup plus différentes. Et quand je fais ça, on ne va pas le faire parce que c'est un peu long, quand je fais ça, je me retrouve avec une table qui a un bucket count impeccable. Autre fonction qu'on peut faire maintenant, le add colonne. Donc si je regarde au niveau de ma table immemory, elle est constituée de trois éléments, une partie hip et deux parties index de hip. Si je rajoute une colonne et que je regarde, on peut le faire en même temps. Donc maintenant, j'ai la possibilité sur ma table immemory carrément de rajouter une colonne. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il va jouer ? Il va jouer uniquement, ici on n'a pas vu, mais sur l'ombre de bad use de ma partie hip tant que je n'ai pas rajouté ma colonne dans un des index. J'aurais pu faire add colonne et puis alter un index pour ajouter cette colonne dans un index. Ça, c'était des éléments qu'on ne pouvait pas faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire une create store proc avec dedans, je vous ai mis en exemple, des distincts, des notaves, etc. Tout un ensemble de fonctions, union, que je ne pouvais pas faire avec 2014. D'accord ? Ça fonctionne. J'ai créé la fonction, je l'ai exécutée. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire encore derrière ? Je peux aller encore un peu plus bas. Créer une procédure qui est nested, donc inclue dans une autre. Vous remarquerez qu'en langage, pour m'amuser, j'ai mis French. Ce n'est pas bon en termes de performance parce que je ne suis pas du tout en French, mais j'avais envie de l'embêter un petit peu. Et puis, une autre qui appelle la première puisque je fais une nested. d'accord ? Je les crée, je les exécute. Vous voyez que la création là de deux natives proc qui sont nestées est très rapide. Si vous voulez voir où sont les natives proc, vous pouvez aller voir. Elles sont sur disque. Un conseil, ne modifiez pas les fichiers qui sont sur disque. D'accord ? Mais elles sont sur disque. Si vous cherchez bien, vous pouvez les trouver. Par contre, si vous les trouvez, vous ne m'appelez pas après. Quelques petits trucs là. On va regarder les plans. Voilà. Là, j'ai trois requêtes. D'accord ? Une table sur disque. Une table sur disque. Une sur une table in-memory mais avec un max-dop 1, c'est-à-dire méthode 2014, puisque méthode 2014, je n'avais pas de parallélisme. Et puis, une 2016. Si je regarde mes plans, je vois bien qu'ici, j'ai un plan parallèle sur ma table disque. D'accord ? Là, j'ai un table scan sur ma table in-memory. et sur ma table in-memory 2016, j'ai un parallèle sur mon table scan. D'accord ? Donc là, on a un gros avantage qui est, on n'a pas encore le parallélisme sur certaines jointures, en particulier les hash joins, mais on a le parallélisme sur les tables scans. Au niveau exécution, la première était très rapide, on n'a pas trop fait le même nombre de lignes, mais on voit que la deuxième, avec le parallélisme, on a déjà un gain. Ce n'est pas énormément significatif, là, parce que je suis sur un petit système, mais sur un gros système, ça peut, à force, être important. Quelques exemples de syntaxe. Voilà par exemple l'exemple de syntaxe création d'une table, avec primary key, des hash index, mes bucket count, mes contraintes, tout ce qui n'était pas possible, les champs nuls ou des champs notes nuls, des contraintes avec des valeurs par défaut, ça, ce n'était pas possible en 2014, des index hash, memory optimize on. Les procédures, les fonctions, je peux créer une fonction en native, ce qui n'était pas possible avant. D'accord ? Là, j'ai encore les fonctions. Des types. Je peux créer des types qui sont memory optimized. D'accord ? Ce n'était pas possible avant. Procédure. Pareil. Je peux créer mes procédures. Elles sont un peu plus loin, je suppose. Voilà. Identity. Ça, c'est la partie on disk. Voilà. In même. Voilà. Je peux créer, sur ma table, une memory avec des set identity insert, on, off, chose que je ne pouvais pas faire avant en 2014. D'accord ? Alors là, j'ai fait un petit truc. On ne va pas le faire tourner parce que c'était un peu long. J'ai mis 10 millions de lignes sur mon PC, là, sur une table disque. donc que des tables disque. Ça a mis à peu près 1h30. J'ai fait la même chose avec une table mode 2014 sans mettre en route le chargement parallèle. C'est juste, je simule, en fin de compte, je simule 100 users qui font chacun 5000 itérations. Chaque itération fait 20 inserts. D'accord ? Et je suis passé de 1h30 à 6 minutes. J'ai fait la même chose avec une table. Ma table disque, je lui ai créé dessus un clustered colonnestoreindex et ma table in-memory, je lui ai aussi créé un clustered colonnestoreindex. Eh bien, sur la table disque, sur les tables disque avec clustered colonnestoreindex, clustered colonnestoreindex, je vous rappelle que c'est le colonnestore, l'index colonnestore que l'on peut mettre à jour. D'accord ? Là, j'ai mis 1h10 avec le même in-memory, j'ai mis 5 minutes. Donc on voit que cette création de clustered colonnestoreindex in-memory, et là, je ne fais pas du bulkinsert, c'est vraiment la simulation d'utilisateurs en parallèle qui vont faire des inserts, update, select, etc. Et là, on est très efficace. Alors maintenant, j'avais les requêtes, on va voir si ça marche, si on a le temps. le problème, c'est quand on a un système qui est trop petit, avec plusieurs tables à plus de 10 millions de lignes in-memory, ça ne tenait pas sur mon PC. En mémoire, ça ne tenait pas. Donc j'ai été obligé de faire plusieurs instances. Et en particulier, j'ai été obligé de faire plusieurs instances et puis de l'arrêter et de la redémarrer. parce que je vous jure, il est à 80%. Une petite astuce, prévoyez de faire un pool pour le ressource monitor pour éviter un jour d'exploser votre système avec du 100% de mémoire pris par les tables LTP. Moi, j'aime bien aussi, c'est utiliser un buffer pool extension en sécurité. C'est-à-dire, j'en définis un parce que qu'est-ce qui se passe quand je monte une table plus une table in-memory grossit, quand elle n'a plus assez de place, c'est le buffer pool qui va diminuer. D'accord ? SQL laisse la priorité aux tables in-memory. Sauf que quand vous n'avez plus de buffer pool, ça va devenir vachement difficile de bosser. Donc, prévoyez un buffer pool extension en sécurité et avec des alarmes pour dire, parce qu'on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un super développeur qui fait une boucle et qui insère habitat internable sur une table in-memory. Donc, faites ça, prévoyez un buffer pool extension, ça peut être une bonne sécurité en cas de, dans la vraie vie pour ne pas se retrouver bloqué. Donc, j'espère que je vais pouvoir récupérer la main. Pas encore. Ouais. Là, il redémarre mon instance. Pour l'instant, il me le... Voilà. Juste avec le démarrage de l'instance, vous avez vu, je suis repassé en termes de mémoire. Voilà. Donc, là, je fais la même requête. Une requête un peu... Bon, c'est une requête un peu bateau, mais sur une table. Ah oui, il n'est pas connecté. C'est pas le CCI ? Si, normalement, c'est le CCI. Voilà. Oui, ce que je disais, c'est que là, pour faire un petit peu une comparaison, j'ai créé donc deux tables, la table disque et la table colon store. Donc, on voit quand même, j'ai une efficacité qui est assez efficace, qui est pas mal. C'est que sur ma table disque, je suis à peu près à 4 secondes. sur ma table in-memory, là, je suis à peu près à 1 seconde 3. D'accord ? Au niveau des plans, il faut quand même regarder un peu les plans. Il y en a 2 secondes. Voilà. On voit bien que sur la partie colon store, j'utilise le parallélisme. j'ai plusieurs tables. Là, j'ai plusieurs tables in-memory. Je n'ai pas qu'une seule table in-memory. Bon, si on avait tout le temps de faire la démo, le but, c'était aussi de faire tourner tous les inserts comme je l'ai fait au départ, mais faire les requêtes aussi en même temps. Bon, on est plus limité par le nombre de threads que peut gérer le PC que par SQL Server. Donc, voilà tous les apports principaux, en tout cas, au niveau de SQL 2016. Et vraiment, toutes les limitations qui sautent au niveau de... Bon, je ne sais pas si c'est là. Je vais revenir dessus. Voilà. Je n'ai pas besoin de toucher. Toutes les limitations qui sautent avec 2016 in-memory. Donc, on a fini. On est dans les temps. On a un peu pressé parce qu'on était un peu en retard. Le problème de ne pas avoir des PC à jour. Évaluer les sessions. On va prendre les questions juste après. C'est important. Merci à nos volontaires. Il faut qu'on donne quand même les messages. Et penser au GUS. C'est important. Pensez à vous inscrire sur le site US. C'est bien pour GUS aussi. Vous avez des questions ? C'était un problème de 2014. Effectivement. La question, c'est que quand on crée une table in-memory, on crée un file group pour les tables in-memory. Et après, en 2014, on ne peut pas supprimer ni le file group. Et même quand on supprime la table, ça ne libère pas toujours bien la mémoire. Normalement, oui. Je te dis normalement parce que je n'ai pas encore fait tous les tests sur la CTP3. mais normalement, oui. Ce que je n'ai pas testé, c'est est-ce qu'on peut enlever le file group. Mais la mémoire, elle descend bien. Elle est récupérée. Par contre, elle n'est pas récupérée immédiatement. Attention sur la gestion des colon stores index et les tables in-memory. Quand vous insérez les enregistrements, il faut un certain temps pour que les données qui sont insérées passent dans la partie colon stores. ça se fait en background. C'est un background process qui fait ça. Au jour d'aujourd'hui, il faut compter une heure. C'est hard codé comme ça. Ça va peut-être bouger avec un paramètre. Mais c'est ça. C'est-à-dire que si vous insérez des données et que vous faites tout de suite une requête, vous n'allez pas passer par le colon store. Parce que vos données, elles sont dans la partie hot. Pas hot. Hot. ou hot. C'est la partie d'en haut. Et donc, elles n'ont pas encore été virées dans la partie colon store. Moi, j'ai fait un test avec plus d'un million de lignes et visiblement, ça n'a pas l'air de bouger. Normalement, c'est censé bouger après une insertion d'un million de lignes. C'est censé automatiquement bouger. Je ne l'ai pas forcément constaté. Après, c'est des tests qu'on a fait. Il ne faut pas prendre ça pour un argent comptant. Il faut regarder. Tu l'as fait en bulk ou en insert ? Je l'ai fait en insert classique. Je ne l'ai pas fait en mode bulk. Normalement, en mode bulk, ça part directement dans le colon store. Normalement. Mais normalement, on est censé passer... Mais les inserts, moi, je comprends que ça ne passe pas parce que de toute façon, ce n'est pas le nombre d'euros qui est le déclencheur, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est hard codé à une heure. Normalement, il devrait y avoir un paramètre. Je dis normalement parce que ce qui n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas sûr que ça y soit dans la finale. Il devrait y avoir un paramètre de l'ISP Configure qui permet de gérer ce délai. Non, le BCP, normalement, ça va être directement dans les segments. On passe sur du colon store classique directement dans le regroup compressé. Vous avez d'autres questions ? C'est toujours du FF ou pas ? Pour ? Pour le premier qui est là-dessus ? Oui, oui. Oui, oui. C'est sûr. Ils n'ont pas changé, ça ? Pour ? Le stockage, en fait, ils ont complètement abandonné FileStream pour... Ah, FileStream ? J'ai compris du FileC, moi je pensais pour les natives. Du FileStream. Non, non, ils ont modifié le mode de stockage et ils ont sorti modifié le mode d'accès au disque. Ils ne passent pas avec les mêmes types d'Io. Ils ne passent plus... Alors, ils ne passent plus avec des Io NTFS, ils passent avec des Io Windows. En fait, on ne passe plus par les API FileStream pour écrire sur disque. Voilà. Globalement, c'est ça. Voilà. On passe directement aux natives, il y a les primitives Windows, etc. Ils passent directement par les natives, oui, oui. Et ils ont modifié aussi la gestion des DataStores et des DeltaStores, comment est calculé le nombre de fichiers qui sont créés, etc. Donc, il y a eu de bonnes améliorations de ce côté-là. D'autres questions ? Non mais vas-y, j'avance encore plus et toi, tu baisses encore plus le son. Moi, je vais me casser la gueule, là. Oui. Si tu définis 30%, tu vas bloquer à 30%. C'est pas beaucoup. Moi, pour faire les essais, j'ai défini à 80% de la mémoire. Ah bah oui, ça peut être une erreur. Fait le virtual analog dans le journal des erreurs. Oui, oui, ça peut être une erreur. Attention, c'est vachement important cette histoire de mémoire. Pourquoi ? Parce que si vous remplissez votre table, une memory avec un développeur fou qui fait des inserts à tir à l'arigot, à un moment, il va y avoir pété, il va y avoir pété des erreurs out of memory, fail to allocate memory, etc. Mais le pire, c'est que votre base, elle va passer, elle va descendre, elle va passer offline. Quand vous voulez vouloir la remonter, il va essayer de remonter à la table de mémoire, elle ne va pas monter. Donc, vous ne pouvez plus monter votre base. Donc, c'est pour ça que je dis le buffer pool extension, ça peut être une bonne petite sécurité. D'autres questions ? Oui ? Les temps de recovery, c'est lié au temps de déchargement des tables in-mémory. Donc, si les tables in-mémory sont grosses, oui, ça peut être long. Mais, effectivement, c'est une question qu'on se posait. au fur et à mesure et des tables de plus en plus grosses, les temps de recovery pourraient être de plus en plus gros. Mais, bon, l'idée, c'est peut-être d'utiliser plutôt du Horizon que du Failover Cluster. les groupes de dispo. D'autres questions ? Ben, on vous remercie. Ouais, merci à vous. Rentrez bien. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.